bonjour et bienvenue sur la chaîne windows tech j'espère que vous allez bien alors dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer comment résoudre les problèmes de tactile sur les écrans de téléphone alors dans ces cas là vous êtes sur votre écran et vous ne pouvez ni éteindre votre téléphone ni naviguer sur les applications que vous avez téléchargé dessus alors dans ces cas là la première manipulation serait de faire un forçage sur le redémarrage vous pouvez le forcer à redémarrer ce qui pourrait permettre aussi de résoudre le problème de l'écran ça débloquerait sûrement l'écran qui reste bloqué et qui ne correspond plus au niveau tactile il va falloir faire une manipulation avec les touches pour allumer éteindre et pour le volume alors dans ces cas là ce que l'on fait alors le téléphone est allumé on fait volume bas volume moins et on appuie en même temps sur le bouton power donc volume bas bouton power donc j'appuie on reste appuyé pendant 10 secondes et le téléphone va redémarrer voilà donc là on a fait forcer le redémarrage donc mon téléphone redémarre et après ça peut résoudre pour certains appareils ça pourra résoudre le problème de l'écran tactile qui reste bloqué qui ne correspond plus donc j'ai redémarré mon appareil et maintenant à vous de voir si pour vous ça a résolu le problème si cela n'a pas résolu le problème on va passer à la méthode suivante méthode suivante et bien j'ai avec moi en possession j'ai un câble qu'on appelle un câble otg le câble otg c'est un câble qui a un embout avec port usb c'est à dire vous pouvez mettre une clé usb ici au bout et ici c'est le port usb que vous branchez comme vous branchez votre chargeur de batterie de téléphone et bien il faut qu'il soit adapté à la marque et au modèle de votre téléphone bien sûr donc quand vous demandez vous voulez acheter un câble otg et bien tout simplement vous recherchez le câble otg de la marque qui est compatible avec la marque de votre téléphone voilà donc moi c'est le à 50 que j'ai en possession comme téléphone et donc j'ai pris le câble otg pour compatibilité avec le câble et le téléphone voilà donc dans ces cas là ce que vous faites vous pouvez plus naviguer votre écran est figé votre tactile ne correspond plus donc dans ces cas là je branche le câble ici voilà ensuite je prends ensuite j'ai pris le dongle de la souris qui est connecté à mon appareil windows c'est à dire à mon ordinateur et je vais mettre justement le dongle de la souris que je vous présente ici je le mets ici je le branche voilà donc maintenant je vais allumer mon téléphone voilà et regardez j'ai la souris qui apparaît voyez voilà et donc comme vous pouvez le voir voilà maintenant je peux naviguer avec ma souris sur mon téléphone à partir du moment où vous êtes maintenant avec votre souris sur votre clavier vous pouvez naviguer et bien vous pouvez aller à tout moment dans vos paramètres dans vos applications et donc là allez voir là allez voir le logiciel que vous avez téléchargé ou bien le programme ou une vidéo ou bien une application qui aurait pu faire défaut lorsque vous avez téléchargé ce fichier là et le problème est arrivé après donc dans ces cas là vous le cherchez ici et si vous le trouvez pas si vous trouvez pas l'application ici on va sur paramètres ici avec bien sûr la souris on clique sur paramètres on descend et on va chercher application application ici dans l'application clique dans application ici on va faire dérouler les trois bandes horizontales ici on demande afficher les applications système donc là on affiche les applications système et on fait ok en bas vous descendez et vous recherchez l'application en question que vous pensez qu'il a provoqué le problème qui peut être à l'origine du problème donc vous recherchez ici dans la liste les applications et ensuite je vais prendre un exemple pour celle ci si cette application a fait défaut après avoir installé je vais dans l'application je fais stockage et là supprimer les données ou bien alors je prends exemple sur celle ci par exemple si c'est cette application qui aurait pu faire défaut et bien je clique dessus je vais en bas et je fais désinstaller ici voilà alors bien sûr j'ai cliqué avec le pouce mais désolé donc normalement c'est avec la souris et donc vous désinstaller l'application en question vous faites un redémarrage de votre appareil voir si le problème est résolu s'il n'est pas résolu on va aller voir autre chose donc ça vous le faites avec toutes les applications que vous considérez peut-être le problème de l'écran qui se bloque l'écran tactile ensuite on va retourner sur paramètres sur paramètres on clique dessus on descend jusqu'à trouver mise à jour logiciel à partir de là vous allez sur mise à jour logiciel vous cliquez dessus et bien sûr ici il faut être surtout connecté pour pouvoir ici vous vous connecter pour pouvoir télécharger la mise à jour s'il y en a une car le fait d'abord bloqué une mise à jour peut aussi créer des problèmes au niveau du tactile donc vous cliquez sur téléchargement et installation ici on va vous dire si vous aviez une installation à faire ou pas donc moi il me dit que le logiciel est déjà à jour mais vous si vous avez à ce moment là à la recherche de mise à jour vous avez une mise à jour qui s'effectue vous redémarrez votre appareil pour voir si le problème est résolu donc ça c'était pour la mise à jour ensuite on peut aller dans gestion globale gestion globale vous descendez tout en bas il y à la réinitialisation vous cliquez sur réinitialisation en haut on vous propose réinitialisation de tous paramètres et donc on va aller sur tous les paramètres donc ici vous avez les paramètres de sécurité paramètres de langue comptes données personnelles paramètres des applications téléchargées tous les paramètres de votre téléphone vont être réinitialisé d'accord donc ici vous réinitialiser comme ceci là on vous demande votre code donc donc ici vous faites réinitialiser en bas on vous dit redémarrage de l'appareil et l'appareil va redémarrer donc cette méthode peut résoudre le problème de l'écran tactile qui bloque si cela n'a pas fonctionné on va aller voir une autre astuce ensuite on retourne dans paramètres toujours avec la souris paramètres ici dans paramètres on va chercher batterie et maintenance appareil et on clique dessus arrivé ici on clique sur optimiser maintenance maintenant et on fait nettoyer ici voilà et donc là il calcule le nettoyage il nettoie tout ce qui n'est pas nécessaire au téléphone donc il a été nettoyé ça peut aussi résoudre les problèmes d'écran un blocage au niveau de la mémoire alors maintenant si après avoir redémarré votre appareil et toutes les manipulations que je vous ai montré ne fonctionne pas et bien on va démarrer maintenant son téléphone en mode sans échec alors maintenant pour démarrer en mode sans échec et bien on va appuyer longuement sur le bouton ici alors moi quand j'appuie longuement sur le bouton ici ça ne fait rien donc pour faire apparaître les options pour démarrer ou redémarrer et éteindre son téléphone il faut que j'appuie sur la touche volume bas comme pour baisser le son et sur le bouton reset voilà sur le bouton marche arrêt ici sur éteindre on appuie longuement avec le clic gauche de la souris et ici on vous propose le mode sécurisé mode sécurisé on fait ok donc on clique dessus et le téléphone redémarre en mode sans échec donc ici vous pouvez faire votre code donc j'ai redémarré mon téléphone et à partir de là on est en mode sécurisé comme vous pouvez le voir en bas ici mode sécurisé donc vous êtes en mode sans échec c'est à dire qu'il démarre avec les programmes minimaux nécessaires au fonctionnement de votre appareil c'est à dire que si à partir de là votre appareil quand vous touchez une application ou bien vous faites dérouler et ça fonctionne et bien c'est bien une application ou un programme ou un logiciel que vous avez téléchargé et qui a provoqué ce problème donc dans ces cas là et bien vous recherchez l'application comme je vous l'ai montré auparavant l'application qui posait problème et vous la désinstallez voilà voilà comment pouvoir se débarrasser de l'écran qui bloque maintenant vous redémarrez une fois que vous avez fait les manipulations que je vous ai montré auparavant vous pouvez les faire en mode sans échec vous redémarrez votre appareil voir si le problème est résolu s'il n'est pas résolu on va aller voir une autre astuce donc si après tout ça ça n'a pas fonctionné et bien il y a une autre solution c'est d'aller vider le cache du téléphone et dans ces cas là il va falloir éteindre votre téléphone donc vous l'éteignez avec la souris comme je voulais montrer en appuyant longuement sur le côté et en cliquant sur la souris sur arrêt donc vous arrêtez votre appareil ici et donc avec la souris vous allez sur éteindre donc on éteint voilà donc une fois l'appareil est éteint ici je fais bouton marche arrêt et j'appuie dessus et j'appuie en même temps sur le bouton bixby en bas voyez ici on appuie en même temps et en même temps sur le bouton volume haut voilà et je vais appuyer sur les trois en même temps c'est parti voilà et donc là vous pouvez relâcher voilà ici vous allez descendre avec les boutons volume haut et bas on descend et on va aller sur wipe cage partition ici comme vous pouvez le voir voilà j'espère que vous le voyez bien une fois que vous avez sélectionné et bien vous appuyez sur le bouton power arrêt marche pour valider vous validez ici en bas vous avez un message donc ça réinitialise le cache et ensuite une fois que c'est terminé on vous dit qu'il est complet on vous dit ici que la manipulation cache wipe complète c'est à dire que ça a été réinitialisé donc ensuite vous restez sur reboot system no et vous faites valider avec la touche arrêt voilà donc là le téléphone va redémarrer voilà donc là mon téléphone redémarre et vous essayez si cela fonctionnait pour vous ou pas si cela n'a pas fonctionné on va réteindre le téléphone alors on re-éteint le téléphone alors bien sûr si vous avez toujours la souris vous le faites avec la souris on fait éteindre et ici on va refaire les mêmes manipulations bouton à marche arrêt plus le bouton bixby en bas plus le bouton volume haut et on appuie sur les trois en même temps voilà et on revient sur le mode reset et là en dernier recours ça sera la réinitialisation de votre appareil car il n'y aura pas d'autres solutions pour résoudre le problème donc on se retrouve encore dans les options de récupération on descend avec la touche volume bas et là on va sur wipe data factory reset ici d'accord on va ici ensuite on fait ok avec le bouton arrêt et marche et ensuite vous allez descendre avec le bouton volume bas et ici vous faites ok donc moi je ne vais pas le faire vous vous continuez vous faites ok à chaque fois et une fois qui commence à réinitialiser vous allez sur alors je vais faire non vous faites oui voilà une fois que c'est terminé que vous avez validé oui et bien on vous dit reboot système no et vous faites ok avec le bouton arrêt voilà donc là il redémarre et il redémarrera en mode réinitialisation alors le mode réinitialisation peut durer un très long moment donc vous inquiétez pas si cela dure un moment où vous n'avez pas l'habitude d'attendre mais c'est normal c'est une réinitialisation donc là à partir de là vous retrouverez votre appareil en mode usine comme au début quand vous l'aviez acheté voilà donc c'était tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu j'espère qu'elle va pouvoir vous dépanner de vos problèmes de tactile sur vos écrans de téléphone je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo je vous dis au revoir 1 2 Merci.